En pleine forêt, encagoulés dans leur tenue de travail pour éviter les pucures d'abeilles, ces apiculteurs sont à l'œuvre. Le maître des lieux, Leonel Mossoumboko, ancien fonctionnaire de l'État, a réalisé son rêve, installer sa propre entreprise. Traditionnellement, un apiculteur détruit la colonie et attend que la ruche soit recolonisée. Un processus qui dure plusieurs jours. Selon Mossoumboko, il y a beaucoup à faire pour former les apiculteurs au Congo. Il espère intégrer un jour les techniques modernes dans l'exercice de cette activité. Nous sommes heurtés à la tradition. Les gens sont habitués à tuer les abeilles, à faire la chasse au miel. Maintenant, il est question d'abord de pouvoir les convertir d'apiculteurs cueilleurs de miel en apiculteurs professionnels. Mais c'est tout un long chemin. La grande difficulté que nous avons donc, c'est au niveau des compétences. Le gouvernement doit aujourd'hui donner un coup de main aux apiculteurs qui travaillent avec difficulté, car les moyens ne suivent pas. Le monde de l'apiculture que nous sommes en train de pratiquer, il est artisanal. Donc il y a possibilité d'améliorer les conditions d'élevage. Il s'est fait que la population qui fait cette activité est d'abord pauvre. Il n'a pas de moyens. Si le gouvernement pouvait disponibiliser ou appuyer d'abord ses éleveurs, ça pourrait être une bonne chose. En République démocratique du Congo, il existe un réel potentiel dans l'apiculture. Le gouvernement pourrait compter sur ce secteur pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et lutter ainsi contre le chômage. À ce jour, une partie du miel produit en RDC est exportée vers l'Ouganda.